Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence sur la digitalisation du packaging, une nouvelle révolution marketing, une conférence conçue et montée par Little Buddha. Avant de commencer, juste quelques mots rapides sur l'agence. Little Buddha est une agence qui a été créée par Bertrand Massanès à Barcelone. La particularité de l'agence est de regrouper 25 professionnels de 10 pays, issus du marketing, de la gestion de projets, de la création et du design, pour vous offrir la créativité et la réactivité nécessaires à vos projets. Little Buddha est aujourd'hui présent à Barcelone, Madrid, Porto, Cambridge et à Paris, mais travaille pour de grandes marques partout dans le monde. Sur de multiples domaines allant du naming, branding et packaging et l'identité corporelle. De nombreuses grandes marques nous font confiance comme Enkel, Danone ou encore Evelyn. Je vous propose de découvrir à travers cette conférence comment demain, la digitalisation des packagings va révolutionner votre marketing. La convergence de différentes technologies peut vous permettre une traçabilité totale entre le lieu de production, le lieu d'achat et le lieu de consommation, tout cela avec un même lecteur, le mobile et une même étiquette. Vos packagings peuvent devenir le support d'informations inédits sur vos consommateurs, mais aussi pour vos consommateurs en offrant la possibilité d'une communication directe avec eux. Aujourd'hui, la transformation digitale a atteint son point d'inflexion. Le consommateur a changé ses comportements, le mobile et les réseaux sociaux ont changé sa perception et ses attentes avec une recherche d'immédiateté. Le mobile est l'appareil que vous prenez en main plus de 100 fois dans la journée aujourd'hui. Et les entreprises ont maintenant tous les outils pour apporter à leurs clients de nouveaux services pour enrichir et personnaliser la relation grâce à la collecte de données et des outils de CRM. On constate aujourd'hui une explosion des données. Les données produites par Internet explosent. Chaque minute, les réseaux sociaux produisent 98 000 tweets. 655 000 mises à jour sont faites sur les profils Facebook. 50 milliards de photos sont aussi mises sur les serveurs. Les objets connectés pèsent 7 milliards d'objets aujourd'hui et seront bientôt en 2020 50 milliards. Et un smartphone, un simple smartphone, produit 60 gigas par an. Aujourd'hui, le mobile utilise la bande passante totale qu'elle utilisait en 2013. Et le nombre des mobiles va être multiplié par 3 d'ici 2018. Nos comportements numériques aussi sont scrutés. Produisant d'autres données, chaque minute, par exemple, 700 000 recherches Google sont analysées. Et avec la libération des données, ce qu'on appelle l'open data, les données publiques deviennent des données de référence. Le volume global des données double maintenant chaque année et atteindra 35 zeta octets en 2020. L'évolution des technologies permet aujourd'hui d'augmenter les capacités pour exploiter ces données. Les architectures sont rendues agiles par le cloud, permettant l'accessibilité et la puissance de calcul délocalisés. Le NoSQL avec l'écosystème Hadoop est la clé d'entrée du big data. Et les nouveaux algorithmes permettent le machine learning. A titre d'exemple, 5 minutes, c'est le temps que met désormais sur Avenir Assurance du Crédit Mutuel pour simuler les sommes approvisionnées sur 30 ans pour ces quelques 2 millions d'emprunteurs, grâce aux technologies Hadoop. Hier, il fallait 24 heures pour ce même calcul. Au cœur du digital, il y a la donnée. Et d'un point de vue non technologique, la donnée, c'est soit le consommateur, soit le produit. Les outils digitaux permettent d'être en prise directe avec eux, de mieux exploiter, croiser efficacement les informations dont nous disposons pour mieux adresser la relation client ou la conception, le fonctionnement ou la livraison d'un produit. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui des produits comme un rouge à lèvres, une bouteille de vin, un yaourt, de produire de la donnée ? Alors aujourd'hui, plusieurs technologies sont à disposition pour mieux suivre vos consommateurs. La première des technologies permettant de suivre un produit tout au long de la chaîne logistique et de faciliter les inventaires est la technologie RFID. Une puce est installée sur chaque produit, assurant une identification à distance et sur de gros volumes de l'usine jusqu'au point de vente. D'ici deux ans, l'ensemble des produits Decathlon seront équipés d'une étiquette RFID. Mais le plus important pour les équipes marketing est d'être capable de suivre ses clients lors de leur parcours en magasin. Tout d'abord pour les attirer sur le lieu de vente, les guider dans le magasin, transformer la visite en achat pour ensuite le fidéliser. La première et la plus connue de ces technologies est l'outil de géolocalisation proposé par les smartphones. Elle permet d'attirer et guider le consommateur pour découvrir ou trouver le magasin, signaler sa présence, s'orienter dans le magasin et recevoir des coupons de réduction selon sa position. La seconde, qui commence à se diffuser plus largement, est le QR code. En permettant d'obtenir des informations supplémentaires sur le produit et de les comparer, il permet de guider, mais aussi de fidéliser les consommateurs. Une troisième technologie plus intéressante est le beacon. L'utilisateur est en situation passive. Différentes bornes sont placées dans le magasin, permettant via une connexion Bluetooth aux commerçants de reconstituer le parcours en magasin de ses clients en mesurant le temps de présence par zone. Cette solution permet de pousser des offres, de faire découvrir des opérations en magasin ou encore d'interagir avec le commerçant via une application. La dernière technologie disponible, le NFC, est identique à la technologie AFID, mais opère sous des fréquences plus courtes. En approchant son téléphone, la technologie NFC permet d'obtenir des informations supplémentaires, recevoir des coupons de réduction, fluidifier le passage en caisse par un paiement sans contact, enrichir un programme de fidélité. Elle offre en plus aux équipes marketing d'accéder à des données personnelles, à des paniers de consommation ou encore les commerces fréquentés. La lecture d'un tag NFC est simple. Pour un smartphone équipé de lecteurs d'une dernière génération comme Samsung ou Android, il suffit de repérer le pictogramme NFC, approcher son terminal à moins de 10 cm. Le téléphone alimente ainsi la puce en énergie qui transmet ainsi immédiatement son contenu. Aucune application n'est réquise et le temps de réaction est de moins d'une seconde. La comparaison des différentes technologies pour l'utilisation par des directions marketing de marques est sans appel. Le QR code bénéficie d'un taux d'équipement important et a un coût très faible, c'est juste une impression, mais sa lecture passe par une application et nécessite forcément une connexion Wi-Fi pour accéder au contenu et les possibilités de personnalisation sont réduites. Le beacon est une technologie très pertinente pour les points de vente, le commerçant, le distributeur. L'installation des différentes bornes est coûteuse et les actions marketing de push ne peuvent se faire que par les outils du distributeur et ne peuvent pas être personnalisés selon le profil du client. En revanche, la RFID ou le NFC, similaires en termes de technologie, offrent de nombreux bénéfices pour le tracking des produits, l'interaction directe avec le consommateur. Les puces RFID et NFC sont de moins en moins chères. La lecture est simple et rapide au travers d'une douchette pour le RFID ou un téléphone portable pour le NFC, même si Apple n'a pas encore ouvert la possibilité de lecture. La personnalisation des contenus est importante et cette technologie est bidirectionnelle car elle permet de lire de l'information mais aussi d'écrire de l'information sur la puce. Et demain, la fusion des technologies RFID et NFC permettra avec une même étiquette et un même lecteur la trape à l'accessibilité totale de vos produits entre le lieu de production, le lieu d'achat mais aussi son lieu de consommation. Nous pourrons même envisager que le même principe de Gencode EAN13 soit déployé pour pouvoir identifier immédiatement chaque produit et avoir accès en plus à tout un contenu enrichi avec une palette d'applications et de services associés. Justement maintenant, quelles sont les applications marketing les plus courantes relatives à la technologie NFC ? La première concerne la possibilité de payer directement sans contact. C'est ce que l'on appelle une transaction open loop car il y aura une vérification de la transaction par le système en plus du simple échange d'informations entre une carte et un lecteur. C'est cette technologie qui est utilisée pour le paiement sans contact avec votre téléphone portable ou les dernières cartes de crédit. L'autre type d'application est une transaction commerciale closed loop non gérée par un organisme bancaire ou financier comme par exemple l'utilisation d'un coupon de réduction de points de fidélité ou d'un titre de paiement prépayé comme un ticket de restaurant. L'identification des biens des personnes par un code unique tagué via un dispositif NFC est essentielle. Dans les applications comme les ID gouvernementales, les nouveaux passeports en sont équipés par exemple ou encore donner l'accès à distance à son appartement ou à une chambre d'hôtel que vous avez réservée. L'envoi des droits sur une plage horaire déterminée se fait par SMS ou mail et le contrôle d'accès en main libre est alors totalement sécurisé. Le NFC est utilisé aussi plus simplement comme un simple contrôle d'accès physique sans paiement et sans contrôle de l'identité de la personne pour accéder au transport ou encore à des événements. La carte d'accès Navigo du métro parisien est un exemple ou encore les accès à des concerts ou à Roland-Garros avec un simple bracelet. Cependant, une des applications les plus utiles pour le marketing est sa capacité d'apporter aux consommateurs des informations contextuelles enrichies en fonction du contexte localisation heure usage. Par exemple, un tag NFC est déjà utilisé pour donner des contenus enrichis lors de campagnes d'affichage ou donner directement les heures de passage des bus à un arrêt par la simple lecture du tag. Ces applications vous permettent d'enrichir le contenu que vous communiquez et entrer en relation directement avec vos consommateurs. Par exemple, fournir plus d'informations sur un produit ou un événement. En approchant leur smartphone, les utilisateurs obtiennent tous les renseignements que vous souhaitez leur communiquer, plus d'informations sur vos produits et vos services. Cela peut vous permettre aussi de booster votre communauté en reliant directement vos tags NFC aux comptes sur les réseaux sociaux ou votre programme de fidélité. Vous développez ainsi votre communauté. Cela vous permet de diffuser des offres de couponing, des diffusions directes de toutes vos offres à l'aide de la technologie NFC avec personnalisation selon le profil du consommateur. Accéder à des jeux concours Avec la simplicité de la technologie NFC de sous-monté ludique, vous diffusez vos jeux concours directement sur mobile. Ou encore soumettre un sondage. L'avis de vos clients est crucial. Diffusez vos sondages et questionnaires via un tag NFC. Deux exemples concrets vont vous permettre de comprendre cette utilisation et ses possibilités. Le premier avec l'accès à des recettes pour des produits alimentaires directement au travers d'un tag NFC. Le second avec l'accès direct à un jeu concours avec une campagne d'acquisition de mails de vos consommateurs. Je souhaite maintenant vous présenter quelques exemples d'applications concrètes sur des produits. Avec une puce couplée RFID-NFC, une bouteille de vin peut devenir connectée. Aujourd'hui, un producteur n'a pas un accès direct à ses consommateurs car la majeure partie de son chiffre d'affaires passe par des distributeurs négociant aux cavistes. Une puce RFID-NFC permettrait aux producteurs d'avoir une traçabilité de sa logistique jusqu'au point de vente, de garantir une authentification par le consommateur et d'avoir une relation directe avec lui. Quel est le processus ? La pose du scellé avec une puce RFID-NFC se fait sur la chaîne d'embouteillage avec, en fonction du code de chaque produit, une association avec les certificats et les services que l'on souhaite proposer. La traçabilité de chaque bouteille se fait par la lecture des puces RFID, que ce soit en sortie d'usine ou lors des inventaires des magasins. L'authentification de la bouteille se fait par le client, par la lecture du TAG-NFC et lui donne directement accès aux informations, certification d'origine, par exemple, et aux services, programmes de fidélisation. Le producteur reçoit et peut suivre l'ensemble des informations récoltées. Nous venons de voir que le client a un accès direct aux informations et aux services par une simple lecture du TAG. Mais le distributeur y trouve aussi un avantage avec la lecture des puces RFID. Il peut lire ainsi en une seconde le contenu de caisse contenant des vins différents et visualiser le contenu de la caisse sur sa tablette sans même l'ouvrir. Dans ce cas d'application, les avantages sont multiples. Pour le producteur et le distributeur, une optimisation de la logistique et des dossiers stocks, une traçabilité des bouteilles, la réduction des risques de contrefaçon, une protection de l'image, de marque et surtout un lien marketing direct avec les consommateurs. Le consommateur bénéficie d'une garantie de l'origine pour plus de confiance au moment de l'achat et surtout avoir les informations et des services offerts par le producteur et avoir la possibilité d'échanger directement avec lui et aussi échanger avec une communauté de passionnés. A titre d'exemple, Rémi Martin a mis en place ce dispositif pour garantir l'origine de son cognac. En cas d'ouverture et de manipulation du bouchon pour échanger le contenu, l'antenne NFC est rompue et ne donne plus de certificats d'authenticité. L'authentification est aussi couplée avec la mise en relation des consommateurs au travers d'un programme de fidélité. Un autre exemple intéressant pour un distributeur est le panier connecté dans un magasin. La chaîne de valeur du distributeur est d'optimiser ses cinq leviers. La gestion des prix et des informations produits La constitution du panier d'achat Le marketing sur le lieu de vente Optimiser le passage en caisse Suivre ses clients et les fidéliser. Avec l'utilisation de la technologie RFID NFC, la mise à jour des boîtiers des étiquettes en rayon peut se faire de façon dynamique et à distance. Le client peut lire le tag NFC pour avoir plus d'informations sur le produit et l'ajouter à son panier. Une application peut l'aider dans son processus et la gestion de son panier. Le transfert de panier et le paiement se fait directement en caisse. Les informations sont immédiatement disponibles pour de l'analytique et le distributeur peut ensuite développer son marketing et ses relations clients. Comme vous pouvez le voir, le processus est simple. Pour le consommateur, il lui suffit d'approcher son téléphone des étiquettes produits, de visualiser les informations produits et ajoutées à son panier, de valider et transférer son panier à la caisse, de payer avec le mode de paiement de son choix et éventuellement de faire ses courses sans caddie s'il a choisi un mode de préparation de commande et de livraison, d'avoir une mise à jour immédiate de ses informations et de sa carte de fidélité. Un premier test a été mis en place dans certains magasins Leclerc en le liant à la carte de fidélité Leclerc. En conclusion, la fusion AFID et NFC va devenir une technologie indispensable pour la commercialisation de vos produits et leur marketing. La technologie fonctionne partout avec un smartphone car non dépendante du Bluetooth ou d'une connexion Wi-Fi, la NFC fournit d'autres occasions à connecter les non connectés. Le pouvoir est dans la main du consommateur. La NFC offre aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs interactions, leur permettant de lancer des actions facilement quand ils le souhaitent. Voilà une grande raison pour laquelle dans la recherche menée par Strategy Analytics, les consommateurs préféraient la NFC aux QR codes, Bluetooth, beacons, les navigateurs web pour une large gamme de cas d'utilisation. L'enrichissement de contenu permet de fournir plus de raisons d'acheter. Selon deux lois digitales, les interactions numériques devraient influencer 64 centimes de chaque euro dépensé dans les magasins de vente aux détails d'ici la fin de 2018. Enfin, le dernier intérêt est de mettre en place un marketing one-to-one. Plus vous en savez sur les préférences et les habitudes d'achat de chaque membre de la cible, mieux vous pouvez les joindre au bon moment et au bon endroit avec la bonne offre. La NFC peut fournir une connexion directe initiée par l'utilisateur entre les individus et les commerçants. Je vous remercie de votre attention et si vous souhaitez plus d'informations sur cette conférence, veuillez nous contacter directement sur notre site. Merci.